Eh bien bonjour la team JVM, je suis votre humble serviteur le grand malandrin et on se retrouve sur Lords of the Fallen et cette fois ci on va parler armement car je vais vous présenter les 10 armes qui selon moi font partie des meilleurs du jeu. On se lance donc dans une nouvelle vidéo guide et astuces. D'entrée de jeu on commence avec mon arme préférée, un espadon digne de Guts, l'espadon de Grégory le Ravageur qui est très puissant, regardez moi ses statistiques incroyables et surtout il va bénéficier d'un scaling de A+, en force et A+, en radiance. Donc vraiment cette arme est redoutable et pour aller la dénicher il faudra donc nous rendre au vestige du bac à de race donc dans la ville. Enflammer le vestige c'est celui-ci la brasserie du bac à de race donc on se téléporte dessus et une fois que l'on est arrivé devant si vous avez déjà exploré la zone vous avez pu abaisser cette échelle qui va nous fournir un raccourci. Si vous ne l'avez pas fait il faudra explorer la zone en passant de ce côté-ci mais nous comme on est des petits filous on va direct monter à l'échelle et emprunter ce fameux raccourci car vous allez voir que pour trouver l'espadon ce n'est pas très loin. On monte donc l'échelle, on passe direct sur la petite poutre qui est juste ici, on va arriver sur un toit et sur ce toit on aura deux ennemis qui nous attendent bien sagement donc on va leur mettre une petite correction car c'est ce qu'il en coûte d'attaquer un homme en cosplay de Guts. Donc hop débarrassez vous de ces deux vermines et une fois que c'est fait vous allez apercevoir un chevalier qui est empalé et sur ce chevalier vous pourrez looter un item, item qui vous servira auprès de Dunmire donc Dunmire c'est le PNJ qui est dans le hub, ce PNJ là et il faudra donc lui donner l'item précédemment trouvé pour pouvoir acheter l'espadon de Grégory. On enchaîne et on va maintenant parler des armes de boss à commencer par les épées de Pieta, épées qu'on a déjà pu pas mal voir sur Youtube et qui sont vraiment redoutables, regardez moi ces statistiques, si vous jouez avec un build radiance ces petites épées sont l'idéal car le scaling est de A en termes de radiance et pour les obtenir il faudra donc vaincre Pieta, échanger son souvenir auprès de Molu pour obtenir les épées. Là vous pourrez donc en acheter une et si vous souhaitez en avoir une deuxième et bien vous lancez une partie en multijoueur, vous revenez dans votre partie et vous pourrez en racheter une et d'ailleurs je vous conseille aussi son sort reflet béni qui est vraiment redoutable. Arme suivante, une variante des épées de Pieta sauf que cette fois-ci elles sont bleues et elles n'infligeront pas seulement des dégâts de radiance mais bel et bien aussi des dégâts d'érosion. Elles s'appellent donc épées d'Eliane l'affamée et pour les obtenir il faudra suivre la fin cachée de l'umbral et en tuant le boss de fin qui est Eliane vous pourrez échanger son souvenir auprès de Molu. On continue avec mon deuxième espadon préféré juste derrière celui de Grégory, l'espadon de la Juche Claire Corrompue. Vous pouvez voir qu'il est déjà hyper stylé mais surtout regardez-moi ses statistiques avec un scaling en force, en agilité, en radiance et en brasier et des gros dégâts. C'est une arme qui est incroyable et vous pourrez donc l'obtenir une fois la Juche Claire tombée sous vos coups auprès de Molu en échange de quelques résidus de l'umbral. Et je vous invite vraiment à tester cette arme qui pour moi est une des meilleures du jeu. On enchaîne avec un duo d'épées fort sympathiques, les doubles épées du Fauche Lumière. Donc déjà elles sont hyper stylées en termes de design mais surtout bénéficient d'un scaling de A en agilité et A en brasier. Donc si vous souhaitez faire un build de feu, ces armes peuvent être vraiment intéressantes. Alors bien sûr on reparlera un petit peu plus tard dans la vidéo d'armes pour faire un build brasier mais celles-ci sont vraiment très correctes. Et si vous souhaitez les obtenir, il faudra donc tuer le Fauche Lumière, Fauche Lumière qui reviendra 4 fois au cours de l'aventure. Donc vous aurez donc 4 occasions de le tuer et dès que c'est fait, vous pourrez donc échanger son souvenir auprès de Molu pour obtenir ses 2 épées. On continue avec une arme de gros bourrin, le marteau du pérégrin de fer. Un marteau très intéressant pour les builds force puisqu'il se scalera en S sur cet attribut. Alors il aura des scaling sur d'autres attributs en D mais vraiment si vous faites un build force, ce marteau c'est l'idéal. Alors il est lent à manier mais il fait de très très gros dégâts et pour l'obtenir, vous ne pourrez pas le louper. Vous n'avez qu'à suivre le cheminement normal du jeu jusqu'à arriver dans cette zone et c'est ici que le combat contre ce boss aura lieu et à sa mort vous obtiendrez son marteau. Duo d'armes suivant, les armes de la magistère d'Hervla, désolé pour la prononciation du nom de ce boss mais il est horrible. Donc son arbalète et son épée qui est un espadon avec un très bon scaling, B plus en force et B plus en agilité, de très très bons dégâts et des dégâts d'érosion ainsi que des dégâts physiques. Et une arbalète qui ne paye pas de mine mais qui est vraiment excellente, combiner l'espadon et l'arbalète peut vite devenir très redoutable et un véritable enfer pour vos ennemis. Et pour obtenir l'arbalète et l'espadon, il faudra donc tuer le boss et échanger son souvenir une nouvelle fois auprès de Molu. La dernière arme de boss de cette vidéo, le coup près de Damarose. Un coup près qui est assez classe mais qui surtout va faire pas mal de dégâts que ce soit physique ou feu avec un scaling de A en agilité, A en brasier et D en force. C'est vraiment une arme qui est très correcte alors elle est très lente à manier mais elle fait de gros dégâts et pour l'obtenir pareil que pour le marteau, vous avancez dans le jeu jusqu'à arriver juste ici. Donc c'est la zone qui est d'ailleurs juste derrière celle où l'on combat le boss qui nous donne le marteau. Ici vous pourrez affronter Damarose et obtenir son coup près. Donc c'en est tout pour les armes de boss, on va maintenant reparler d'armes standards avec l'épée de l'écorché. Épée de l'écorché qui fait de très bons dégâts physiques mais surtout de très bons dégâts de feu avec un scaling en A en force et A en brasier. Et je vous avais promis il y a quelques secondes qu'on allait reparler d'armes pour faire un build de feu, et bien c'est le moment. Et on va commencer par aller chercher cette épée de l'écorché qui va se situer dans cette zone, Castelbramis. Et dès que vous entrerez dans le château, il ne vous reste plus qu'à suivre mon personnage. Alors je précise qu'au préalable, il faudra avoir ramassé la clé royale qui vous permettra d'ouvrir une porte pour accéder à cette épée. Donc là il faudra passer en monde des morts. Donc je le fais en me faisant carboniser le gosier par les flammes. Une fois que c'est fait, on continue notre progression, on grimpe cet escalier. Alors attention car les ennemis sont assez redoutables dans cette zone, donc il faudra bien faire attention. Et on arrive donc devant une porte que l'on peut ouvrir grâce à la clé que j'ai pu mentionner précédemment. Là, on est dans une grande salle de banquet et l'épée va se situer dans cette salle. On va passer tout comme moi sur le côté pour arriver au bout de la pièce. Une fois que c'est fait, on va longer la grande table au milieu et on va aller juste derrière le trône où se situe un stigmate du roi. Et juste derrière lui, vous pourrez ramasser l'épée de l'écorché. Dixième et dernière arme de cette vidéo, toujours une arme feu, l'épée de l'or de déchu qui va bénéficier d'un scaling d'A+, en brasier, de gros dégâts physiques et de très gros dégâts de feu. Pour moi, c'est l'une des meilleures armes pour faire un build brasier et pour obtenir cette dernière, il faudra nous rendre dans la brasserie du Bacadras. On suit la zone tranquillement, vous cheminez tout comme moi jusqu'à arriver vers la fin devant cette grosse tour. Là, on va passer en monde des morts pour passer à travers les flammes et surtout pour accéder à une échelle qui n'est présente que dans ce monde-là. On va donc grimper cette échelle, arriver au premier étage de la tour, on va continuer à grimper par des petits escaliers juste ici. Et en haut de ces derniers, il y aura une cloche qui sera bien détruite, on va dire. Et au fond de cette pièce, sur une poutre, vous pourrez ramasser l'épée de l'ordre déchu. Et sur ces belles paroles, on arrive maintenant à la fin de cette vidéo qui, j'espère, vous aura plu et surtout pourra vous aider à obtenir ces armes. N'hésitez pas en commentaire si vous avez des armes puissantes à les conseiller, cela pourra aider pas mal d'entre nous. N'hésitez pas non plus à vous abonner si le contenu de la chaîne vous plaît et que vous souhaitez nous soutenir. Et sur ce, je n'ai plus qu'une chose à vous dire, c'est à la revoyure, la team JVM. Sous-titrage ST' 501